... Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journales. Le Premier ministre, Raymond Abdelrahman, est en visite de travail d'inspection dans les huilets de Gelma, Annabba et Taraf. Il a inauguré des projets, lancé d'autres, le dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest à Taraf, modernisation et dédoublement d'un tronçon de chemin de fer minier. Gelma, Annabba, les détails dans un instant. Dans le grand format de ce week-end, il sera question d'insecticides bio, le produit made in Algeria. Il a été labellisé dans plusieurs pays et sera bientôt exporté. Les détails avec Bedia Amart. Enfin, pas d'excuses pour rester inactifs, même pendant cette période de canicule. Les joggeurs du vendredi s'organisent, seuls ou accompagnés de coachs, et sont décidés à maintenir une activité régulière. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous consacrons la première partie de ce journal à la visite de travail d'inspection du Premier ministre, Aïm Abdelrahman, ou il est de Gelma, Annabba et Taraf. Aïm Abdelrahman a donné le coup d'envoi du projet de modernisation et de dédoublement d'un tronçon de chemin de fer minier dans son segment reliant Gelma au port de Annabba. Les détails avec Yamina Seitch. La nouvelle ligne ferroviaire-minière reliant Annabba et Tébessa en passant par Bouchegouf à Gelma. Un projet d'une importance majeure pour le pays. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etat relative à la restructuration des différentes régions du pays. Dans le but de relier les différents pôles industriels, cette nouvelle ligne ferroviaire-minière sera dédiée au transport de phosphate avec une capacité annuelle de 23 millions de tonnes. C'est un projet important sur le plan économique et social car en plus de son activité commerciale, cette ligne va créer de l'emploi pour les jeunes de la région. La nouvelle ligne ferroviaire facilitera le transport des marchandises et des passagers sur cinq wilayas, à savoir Tébessa, Sokharas, Gelma, Attarf et Annabba. En tant qu'habitant de Gelma, je considère ce projet comme un véritable atout pour la wilayah de Gelma. Nous valorisons les efforts de l'Etat qui accordent un grand intérêt au développement socio-économique des wilayah frontalières. Le projet de modernisation et de dédoublement de la ligne ferroviaire-minière Est dans son transcend reliant Annabba à Bouchegouf s'étend sur une distance de plus de 350 kilomètres dans 54 kilomètres au niveau de la wilayah de Gelma. Il s'agit là d'un des plus importants projets d'infrastructure relatifs au transport par voie ferrée réalisé par notre pays, en plus du projet de Bled l'Hedba et de Garage Bilet, qui sont une priorité pour le gouvernement, à sa tête le président de la République. L'objectif est d'arriver à une exploitation optimale de nos ressources. Cela passe par la création de structures de base pour exploiter au mieux nos ressources naturelles. Comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs transsants, nous sommes sur le point de poser la première pierre du projet. Aujourd'hui, nous espérons que les travaux seront dirigés en bonne et due forme, en particulier le transsant le plus important qui est celui de Drea et qui est caractérisé par sa topographie très complexe. Le premier ministre a par ailleurs souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation de ce projet. Le respect des délais de réalisation de ce projet est une nécessité, car le non-respect de ces délais a été un handicap pour nous durant des années. Cette fois, la question a été prise en charge dans le cahier de charge relatif à la réalisation des transsants de ce projet. Le projet devrait être réceptionné en février 2026. Cette voie ferrée représente un investissement public estimé à 51 milliards de dinars et devrait drainer plusieurs dizaines de milliards de dinars de retombées économiques sur toute la région. Autre ou il y a autre projet, le dernier transsant de l'autoroute Est-Ouest reliant Dara'an à Taraf, aux frontières avec la Tunisie qui s'étend sur 84 kilomètres, a été mis en service et inauguré par le premier ministre Ayman Abdelrahman. Ce transsant est appelé à faciliter les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie, améliorer la fluidité du trafic et renforcer aussi la sécurité des usagers de la route. Je vous propose d'écouter la déclaration du premier ministre. Nous poursuivons le parachèvement du programme du président de la République qui consiste à la réalisation de la voie ferrée reliant le nord au sud du pays, ainsi que la réalisation de l'autoroute des hauts plateaux. Avec la livraison de ce transsant, l'autoroute Est-Ouest est achevée. Une réalisation économique très importante du fait qu'il s'agit d'une ère de l'économie de l'Algérie Nouvelle qui bénéficie d'un gigantesque réseau routier qui s'étend sur 141 000 kilomètres, dont 9 000 kilomètres de voies express et d'autoroutes. Je vous invite à mettre en service les unités de maintenance de l'autoroute Est-Ouest et à effectuer les travaux de maintenance de façon périodique en vue de préserver ce projet. Il est important de mettre en place une stratégie efficiente et immédiate pour préserver ce projet. L'état d'avancement de la station de décalement d'Audemère, Koudiet Draouj, dans la wilayah de Tarof, était au programme de la visite du Premier ministre Ayman Abdelrahman sur place. Le Premier ministre a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre du développement initié par le président de la République 2022-2024. Les détails avec Rinald Erach. Implanté sur 11 hectares dans la localité de Koudiet Draouj à El-Paref, cette station de décalement d'Audemère en cours de réalisation est sur le point de devenir un véritable atout pour la région. Grâce à l'utilisation des technologies les plus avancées en termes d'économie d'énergie, cette installation sera en mesure de produire jusqu'à 300 000 m3 d'eau par jour. Une capacité qui permettrait de répondre aux besoins en eau potable des habitants des wilayah de l'extrême-est du pays. Nous avons un problème d'alimentation en eau potable. Ce projet est très bénéfique pour nous. Il va approvisionner notre ville ainsi que les régions avoisinantes. Nous remercions le président de la République pour cette nouvelle station qui va non seulement nous alimenter en eau, mais également les wilayah limitrophes, comme Annaba également. Confiée à des compétences nationales, cette station de décalement d'eau va créer plus de 1000 postes d'emploi directs et indirects. La stratégie nationale actuelle basée sur le programme du président de la République vise à concrétiser dans une première phase la réalisation de cinq stations de décalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour, en plus du plan d'urgence qui a été achevé durant la période 2020-2021 et qui nous a permis de surmonter une étape critique de pénurie d'eau potable. Notre nouvelle stratégie repose sur l'alimentation en eau potable de tous les habitants du littoral, mais aussi ceux se trouvant à 150 km à l'intérieur du pays, ce qui nécessite une accélération des réalisations de ces installations. Avec un taux de réalisation d'environ 16%, ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République pour la période 2022-2024, portant sur la réalisation de stations de décalement de l'eau de mer au niveau de plusieurs villes, objectif, assurer la sécurité hydrique de notre pays. Et le Premier ministre Aïm Abdel Aad Rahman a inspecté aussi le complexe idéologique d'Al-Hajjara à Annaba, où il a appelé les travailleurs à déployer plus d'efforts pour redorer le blason de ce complexe historique. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre. J'appelle les travailleurs du complexe à déployer tous leurs efforts pour redorer le blason de ce complexe historique, qui a pâti de la mauvaise gestion, et pour prendre les choses en main. Je tiens à vous rassurer que l'État vous accompagnera par tous les moyens disponibles. Ce complexe, le premier en Afrique, occupe une place particulière chez les Algériens. Il est également le premier complexe structuré du pays. Grâce à la nouvelle gouvernance, nous pensons que ce complexe est en mesure de relever le défi et de contribuer dans l'industrie du rail. La différence peut être faite par le bon management, et grâce aussi aux efforts et au dévouement des travailleurs. Voilà pour cette déclaration et pour ce volet consacré à la visite du Premier ministre, Ayman Abdelrahman, aux trois wilayahs de Taraf, Galma et Anaba. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse de près à un produit bio qui représente une solution efficace contre les insecticides. Marre d'utiliser des produits polluants et néfastes pour la santé, une entrepreneur algérienne semble avoir trouvé la solution. Vous allez le voir, son produit est fabriqué localement, labellisé à l'international et bientôt exporté. Report à signer Badiah Amalti. En cette période d'été et de forte chaleur, la prolifération d'insectes représente un désagrément au quotidien. Pour y faire face, à chacun sa méthode. Je me rends directement à la cancaillerie et j'achète un produit. Quand nous rencontrons un problème de ce genre, nous utilisons le flitox. Il faut garder l'environnement propre pour éviter ce problème. Mais savez-vous qu'il existe un produit naturel fabriqué localement en Algérie pour traiter les espaces infestés par des insectes rampants ? Je n'ai pas entendu parler d'un produit naturel. Si je le trouve sur le marché, je veux l'essayer. Car c'est mieux qu'un produit chimique. En plus, je préfère encourager le produit fabriqué en Algérie. Je n'ai pas connaissance de ce produit. Pourtant, je préfère le naturel. Je voudrais bien l'essayer, car un produit naturel n'est pas dangereux, surtout pour les enfants et l'environnement. Ce produit contre les insectes rampants existe bel et bien et figure parmi les mille solutions mondiales amies de l'environnement. L'entreprise de fabrication a été créée dans le cadre de l'enseige et a réussi à faire de l'innovation et à mettre sur le marché un insecticide bio. On était parmi les premières sociétés qui ont déposé leurs brevets et créé en même temps une société en sèche. Par rapport à ça, on a continué avec nos propres moyens et financements, la recherche et le développement, pour avoir par la suite, en 2009, des brevets déposés à l'INAP et WIPO à Genève. Par rapport à ça, on a eu plusieurs prix nationaux et internationaux. Vous êtes produit 100% bio, vous pouvez l'utiliser même à la maison ? Oui, en agriculture, à la maison, dans les hôpitaux, dans les écoles, sans nuire à la santé des enfants, des animaux domestiques, de l'environnement. Oui, on travaille actuellement avec l'EPIC-UP, alhamdoulilah. C'est un plus pour la société parce qu'elle est quand même boostée par cette convention et ils ont fait confiance à nos produits. Cette entreprise compte même conquérir les marchés internationaux avec son produit. D'ailleurs, la première cargaison destinée à l'exportation sera expédiée en Libye. Oui, nous avons déjà eu plusieurs étrangers, des sociétés étrangères qui étaient intéressées, qui ont la même activité que nous, c'est dans l'écologie, dans le bio. Ils étaient intéressés par rapport à nos produits innovants, non toxiques, qui préservent la santé humaine et l'environnement. Et par rapport à ça, on commence déjà par la Libye. On prépare déjà une petite exportation. Avec la Turquie aussi, ils étaient intéressés. Il y a des... en Italie aussi, il y a des Italiens qui ont venu proposer, par rapport à leurs produits et nos produits, un échange de produits par rapport à tout ce qui est écologique. Le produit est parmi les mille solutions mondiales actuellement. À Solaire Impulse, on est admis et on est pris comme société innovante qui préserve la santé humaine et l'environnement. Cette entreprise poursuit ses recherches pour mettre au point d'autres produits naturels, même contre les insectes volants. Son seul souhait est de faire de l'expansion de son unité pour aller de l'avant et satisfaire le marché national en insecticides amis de l'environnement. Et avant de vous parler d'activité physique, on vous propose de regarder ces impressions des jeunes algériens établis en France qui ont profité d'un séjour à Oran et ont pu découvrir leur pays d'origine. Un voyage spécial en colonie de vacances qui a été organisé par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. On écoute ses impressions. Après 7 ans passés en France, je reviens pour une deuxième fois. J'aime bien la colonie, il y a des gens que je connais. Et j'aime bien. Merci Amitouboun et dédicace à la famille. Je trouve que cette colonie de vacances, elle est bien. Les veillées, ils sont bien, tout ça. Et voilà, c'est bien. Merci au président Amitaboun. Je suis beaucoup contente parce qu'on est venu à Ouahran, tout ça. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres activités. Voilà pour ses impressions. Et on termine ce journal avec les joggers du vendredi. Ils bravent la chaleur pour maintenir la forme et garder les bonnes habitudes. Seuls ou avec des coachs, à la forêt de Bouchaoui, les sportifs rencontrés par Inal Erari ne veulent plus entendre parler d'excuses pour rester inactifs. Reportage. Malgré les températures caniculaires, une chose reste constante. La détermination de nombreuses personnes à poursuivre leur activité physique en plein air. L'exemple au cœur de la forêt de Bouchaoui, où chaque vendredi matin, un groupe motivé se rassemble pour des séances d'entraînement hebdomadaires. La pratique du sport, c'est quotidiennement. L'hiver, au contraire, c'est beau. On a la pluie qui tombe sur nous et quand on court, c'est magnifique. C'est un peu dur, c'est vrai. À l'air, c'est un peu dur par rapport à l'humidité. Le taux de humidité qui m'allume, il y en a. J'ai couru uniquement 8 kilomètres. C'est pas beaucoup, mais quand même. Je l'ai fait. Je suis content pour moi. Pour beaucoup, l'exercice régulier est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un moyen aussi de se libérer du stress de la semaine, d'améliorer le bien-être mental et maintenir un niveau d'énergie élevé malgré la chaleur. En été comme en hiver, la pratique du sport est essentielle pour moi. Je veille à ne jamais rater ma séance hebdomadaire du vendredi. En plus, ça joue énormément sur le moral, comme ça me permet de me débarrasser du stress de la semaine. Cela fait des années maintenant que je viens faire mon foussing ici. Je commence tôt, le matin à 6h30. Je fais un circuit de 26 tours ronds. C'est vrai que ça demande de l'endurance, mais je me sens beaucoup mieux quand je termine ma séance. Tandis que les passionnés de sport poursuivent leur quête d'un bien-être optimal, les coachs sportifs veillent à prodiguer les bons conseils afin d'aider chacun à avancer à son rythme. En été, les gens ont tendance à abandonner les bonnes habitudes. Les régimes alimentaires ne sont pas respectés et les activités physiques subitement abandonnées, ce qui résulte en une prise de poids très rapide. Donc il est crucial de maintenir une cadence, même avec des exercices moins intenses, pour éviter de tout recommencer à zéro. Ce qui est conseillé, c'est de faire du sport la matinée, tôt ou en fin de journée pour éviter les pics de chaleur, sauf si on est dans une salle climatisée. Pour l'alimentation, c'est bien de favoriser les fruits parce que c'est frais, ça nous aide toujours à s'hydrater. Il faut réduire un petit peu le volume, ne pas chercher à trop transpirer parce que la transpiration, ce n'est pas de la graisse. Gardez une bonne séance, correcte, mais pas trop longue. Ne pas chercher à trop se fatiguer, ni à rester en super forme à la fin de séance parce qu'il faut bien un minimum de fatigue pour bien récupérer après. Même en été, il est important de rappeler que la pratique d'une activité physique régulière est indispensable pour garder une bonne santé. Voilà pour ces témoignages. En suivant l'actualité, c'est la France Journal. L'équipe de la rédaction qui la prépare, l'équipe technique qui l'a réalisée. Merci de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada